bonjour j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne je communique fini alors je suis c'est de l'âme et je vais vous proposer un cours de communication pour les élèves soit les adolescents les fausses adolescents ou des études qui ont un niveau passable en français qui aimeraient bien améliorer leur façon de parler et d'exprimer alors toujours avec le thème faire des courses on a ici une réservation comme acte de parole à la gare comme situation de communication suivez avec moi s'il vous plaît alors le client bonjour je voudrais réserver des billets de trains s'il vous plaît c'est un dialogue entre le client et l'employé bonjour je voudrais réserver des billets de trains s'il vous plaît alors le client ici est venu à la gare pour réservation des billets de trains oui monsieur pour quelle destination eh bien il me faudrait un aller-retour paris-l'île avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir je ne veux pas les horaires alors vous aurez un tgv toutes les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au au départ de paris départ vers 8 heures c'est parfait 7 heures c'est 28 donc arrivez 9 heures 02 et pour le retour vous avez un tgv toutes les heures à partir de 15 heures 18 heures dans le soir bien 18 heures à paris à 19h04 première ou seconde bon c'est seconde fumeur ou non fumeur non fumeur vous avez une réduction non je crois pas alors cela fait 92 heures alors c'est ça ce qu'on appelle la réservation de billets des billets de trains alors le client ici est venu à la gare pour une réservation des billets de trains paris-l'île aller et retour alors manière de dire pour réserver par exemple des billets de trains on dit je voudrais réserver il me faudrait soit je voudrais réserver soit il me faudrait quels sont les horaires je ne connais pas les horaires je ne connais pas les horaires je voudrais réserver quels sont les horaires il me faudrait je ne connais pas les horaires côté grammaire adjectif interrogatif avec quels on dit quels jours dans quels trains pour quels destinations avec quels jours c'est masculin pleurés quels jours dans quels trains c'est masculin pleuré pour quels destinations c'est féminin singulier avec quels personnes c'est féminin pleuré quels jours quels jours dans quels trains avec s pour quels destinations avec deux l e avec quels personnes c'est masculin pleuré d'accord vocabulaire maintenant le tgv vocabulaire le tgv c'est les trains à grande vitesse on attend le train sur le quai on doit composter le billet le départ c'est le contraire de l'arrivée les horaires du train un aller-retour à b b a une réduction c'est à dire moins de 20% en première classe en seconde classe fumeurs c'est le contraire de non fumeurs alors on vient d'expliquer la situation de communication à la gare du thème faire les courses acte de langage c'est faire une réservation voilà alors c'était pour le moment j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour tout le monde alors si vous aimez bien sûr ce type de vidéo vous pouvez vous mettez des likes si vous êtes nouveau vous pouvez vous abonner dans la chaîne j'ai comme élective et cliquez sur la cloche cliquez sur la cloche pour avoir de nouveauté cliquez sur like pour vous monter bien sûr la vue et voilà à tout à l'heure c'était avec vous monsieur c'est tout à l'heure de la chaîne j'ai comme élective et j'ai pas changé j'ai pas changé j'ai pas changé j'ai pas changé Sous-titrage FR ?